La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le tragique accident de Kaffrine est à la une de presque tous les journaux parus ce lundi 9 janvier 2023. Réoumi Quotidion épingle des homicides et du matel sur les routes pour pointer le terrorisme des chauffeurs. Parlant de cet accident qui, selon ce journal, a fait 53 morts et plus de 80 blessés graves, Réoumi renseigne aussi qu'à la suite de cet accident causé par une collusion entre deux bus à hauteur de Kaffrine, le président de la République a décrété un deuil national de trois jours et s'est rendu sur place. Un conseil interministériel qui sera présidé par le premier ministre Hamadouba est prévu aujourd'hui. Nous apprend aussi ce journal où le président de la République, Makissal, annonce des mesures fortes contre l'insécurité routière. Son collier a annulé son émé Koutour. Suite à cet accident, nous apprend Réoumi Quotidion, où le leader de PASTEF s'indigne contre le laxisme sur les routes. Walfu Quotidion aussi nous apprend qu'Ousmane Sounkou a suspendu son émé Koutour. Et Makissal est rendu au chevet des victimes de cet accident qui a fait 39 morts, selon ce journal qui titre « La goutte de son doutreau ». Libération revient sur les détails du choc et nous apprend que les deux bus transportaient 140 voyageurs. Le bus qui a quitté sa position avait tous ses pneus complètement usés, d'après les premiers constats. Si on en croit ce journal, le journal Vox Populi indique que cet accident de la route est le plus meurtrier du Sénégal. Le bilan provisoire s'élève à 39 décès et 100 blessés. Une tragédie selon le quotidien national Le Soleil, qui annonce un conseil interministériel aujourd'hui pour prendre des mesures drastiques. Des chefs d'État ont manifesté leur compassion, rapporte aussi le quotidien national, pendant que le quotidien L'Observateur, qui parle d'horaire funèbre, détaille l'accident de la circulation à 6 kilos, livrant les témoignages renversants des premiers secouristes. Elle nous parle des victimes, notamment de cette femme qui, avant de mourir, demandait avoir son fils projeté d'or à Walloum, une autre victime, et elle partit avec une grossesse de 6 mois. Note l'Observateur, qui rapporte aussi la détresse d'un père qui a perdu ses deux enfants, avant de dévoiler les secrets de vie des personnes décédées dans cet accident, suite auquel le président de la République annonce des ruptures à opérer et des mesures à prendre. Sources A constatent une douleur infinie et un drapeau en berne, faisant état d'une quarantaine de morts et des dizaines de blessés lors de l'accident tragique à 6 kilos. Et c'est l'hécatombe aux yeux de l'icotidien, et pour le réveil, c'est le drame du laxisme. Ce journal s'interroge sur les dix mesures prises par le gouvernement en 2017, et note ensuite que Maki reconnaît son échec, affirmant lui-même que cet accident montre qu'il y a des ruptures à opérer. Les transporteurs, eux, se défendent et dénoncent l'étroitesse des routes, note le réveil. Et aux yeux de critiques, cet accident est mortel et tragique, synonyme de douleur nationale pour Dakar Times. 24 heures rapporte un dimanche tragique pendant qu'enquête souligne le point mort et livre les réactions de la classe politique et de la société civile. Parlons justement de la société civile et de l'opposition qui, selon l'expert financier et ancien inspecteur général d'État en route de Falcane, n'avait pas besoin de manifester pour exiger des sanctions suite au rapport de la Cour des comptes sur les fonds COVID. L'ancien président de la Saint-Yves pense que dès l'instant que le rapport est rendu public, l'État n'a plus d'autre choix que de faire la lumière. Invité du Grand Oral de Réumi TV et FM samedi, Ngo de Falcane s'est aussi prononcé sur l'efficacité des corps de contrôle au Sénégal, mais invite à ne pas utiliser les rapports de ses corps à défense politique. Parlant politique, il a réaffirmé sa compréhension de l'article 27 de la Constitution et pense par conséquent que le président Macky Sall a bien droit à un deuxième mandat de cinq ans. La plateforme Macky pour 2024, qui pense sans doute la même chose, a investi Macky Sall. Ce week-end nous apprend en quête et cette investiture a nécessité 200 millions de francs CFA qui ont été dilapidés pour un show grotesque. Dénonce Yor Yorbi qui pointe le boycott des ministres et aux responsables avant de rapporter un affrontement entre dirigeants du maire. Moussa Soului sera bientôt éjecté de la Cogère, prédit aussi Yor Yorbi. Cette investiture de Macky Sall par la plateforme Macky pour 2024 a été coordonnée par Thérèse Fay, précise Réoumi Quotidion, qui signale aussi qu'Aminata Mbengjaye a rempli l'é à la tête du Haut conseil des collectivités territoriales. Elle a été installée ce week-end par le chef de l'État Macky Sall, nous apprend Réoumi. En sport, ce journal renseigne qu'Edouard Mendy a été opéré suite à une fracture du doigt. Estade nous parle de ces lions qui ont fait le show ce week-end, citant le triplé de Mambiram et Djan qui étaient à puissance 10. Le quotidien du sport apporte ainsi un spectacle début des gestes de grande classe. Pendant que Sounolombe sur l'affiche Zarko Adafas s'exclame vivement le 15 janvier. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.